... Je suis sur la position de la France sur cette question de manière très claire. Je l'ai réaffirmée et redit. Je me réjouis d'ailleurs que le Royaume du Maroc ait rejoint l'Union africaine, premièrement. Il y a eu des avancées significatives, et je salue, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, sur les questions d'environnement. Je pense que c'est important. C'est un pays qui avance sur ces questions de développement durable et qu'il faut saluer. Ce n'est pas évident. Surtout aujourd'hui, quand on voit le président américain qui revient sur la COP, qui est absolument désastreux et criminel pour le devenir de l'humanité. Donc voilà, je l'ai dit, je le réaffirme, sans difficulté aucune. Je suis sur la position de la France sur la question du savoir-faire. M.G. Delgarab, je ne veux pas dire mon contradicteur, M.G. Delgarab, il n'a que ça comme argument. Donc la première semaine, c'était le front polisario, et là, c'est investi-désinvesti. C'est un peu limité quand même pour la 9e, il y a 16 pays, il y a deux préoccupations. La question de là, je ne suis pas désinvestie. C'est faux. D'ailleurs, je... Elle est bien présidente, celle-là, cette femme. Elle est en même présidente, mais Leila Echi, candidat de la 9e, va porter plainte contre Mme Barbarou pour diffamation. Je ne suis pas désinvestie. Parce que si j'étais désinvestie... Vous avez porté plainte ? Donc, il y a exactement les mêmes raisons que la plainte qui pourra être portée très prochainement. Là, il y a un voyage qui oblige à reporter ses actions. Il s'agit de faire campagne et de porter des sujets. Et donc, on est sur la même matière que celle qui a conduit à porter plainte contre Thomas Bajas, qui est le référent technique et qui a été le premier à émettre des informations extrêmement préjudiciables à Mme Echi dans cette campagne. Et Catherine Barbarou venant en dernier lieu... Alors, vous remarquerez d'ailleurs l'imprécision de tout ça, puisque son nom n'est même pas correctement orthographié dans le mail où il s'est émé. Et donc, on est dans une espèce d'impéritie terrible sur ce dossier. Et donc là, on arrive... Mme Barbarou arrive à la fin, alors que... C'est comme un peu sur la soupe. Mais je dirais que c'est Mme Plus, sauf qu'il y a une situation qui est déjà considérablement dégradée et où le référent actif de Saint-Den-Marche est déjà l'une poursuitie. Les poursuites sont déjà engagées contre l'une aujourd'hui. Elles ont été engagées le 6 juin. Et Mme Barbarou, le 6 juin, ne s'était pas encore exprimée. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que quand je l'ai évidemment, on l'a apporté à ma connaissance. Il ne communique qu'avec ça. C'est son fonds électoral, en fait. Il n'a que ça à proposer. Évidemment que je l'ai vu ce mail. Quand elle écrit désinvestis, ça veut dire que si laïchi est désinvestis comme elle le prétend, ce que je fais là est pénalement imprimé. Voilà. Je me dis que c'est faux. Voilà. C'est faux. Et donc quand elle dit ça, c'est ça le droit de la diffamation en France. C'est que quand on vous accable et qu'on vous prête des propos qui sont susceptibles d'être condamnés pénalement, ça s'appelle de la diffamation. C'est précisément ce que fait Mme Barbarou à mon égard. C'est précisément ce que fait Mme Barbarou à mon égard.